C'est marrant parce qu'il en ressort, c'est normal, un sujet sur l'addiction, etc. Mais c'est aussi beaucoup l'histoire du comportement humain. En dehors de l'addiction, t'as des gens qui vivent entre eux, qui se demandent, tiens, est-ce que je le dérange lui ? T'as l'impression que tu pourrais raconter cette histoire dans n'importe quel groupe, l'addiction, mise à part. J'aurais pu presque écrire la même, sauf que là, il y a un enjeu fort qui est de ne pas replonger. Mais sinon, sur les comportements sociaux, tu peux écrire la même pièce dans les bureaux du poche. Oui, mais disons que justement, le fait de l'addiction, de devoir se débarrasser de ce truc dingue, donne une forme d'urgence, de dramatisation au rapport humain qui révèle quelque chose d'entre nous qu'on mettrait beaucoup plus de temps à révéler dans un quotidien, disons, dans quelque chose de moins dramatique. Et disons que ce moment, c'est vrai, c'est quand même un moment dans une vie qui, ça peut être une chance extraordinaire, peut-être qu'on n'aura plus jamais cette chance-là. Je pense faire ressortir de chacun quelque chose d'essentiel, d'urgent, de vital. C'est pour ça que c'est un moment particulièrement intéressant pour effectivement faire ce que tu dis. C'est-à-dire finalement, juste voir des gens comment on se débat avec ce que c'est avec la vie, nos peurs, le bagage qu'on se transporte. C'est un spectacle qui finit bien. Et je trouve que c'est aussi un hymne à la vie, en fait que tout est encore possible tant qu'il n'est pas trop tard. Et je trouve que quelque part, c'est aussi moi ce qui m'a énormément plu. Je sais que tout est devenu un écrivain. C'est-à-dire grâce à cette deuxième chance, à cette seconde naissance, t'as pu t'accomplir et devenir vraiment toi-même. Moi, il y a quelque chose que je trouve extraordinaire, hyper touchant. J'écrivais déjà, mais disons que la cure et l'abstinence m'ont aidé à devenir beaucoup plus sérieux. Par exemple, j'étais très velléitaire quand je me défonçais. Je voulais faire plein de trucs. Mais ça tenait pas à la moindre difficulté. J'arrêtais tout, je passais à autre chose. T'as dû prendre du plaisir aussi à décrire tous ces personnages incroyables. Ouais, c'était chouette. Parce qu'ils sont incroyables, les personnages. Ouais, ils sont incroyables. Parce que je les ai vus dans... Ouais, ils sont incroyables. En même temps, c'est... Est-ce que tu crois que si je faisais un spectacle sur nos 1, 2, 3, 4, 5, ici, dans cette pièce, on serait pas aussi incroyables ? Dans notre histoire familiale, dans ce qu'on a vécu, dans ce qu'on ne dit pas, dans ce qu'on cache, on serait aussi incroyables ? Je pense. Et c'est justement... Les gens me disent, putain, mais toi, t'as une vie incroyable. J'ai l'impression de dire, ouais, bof, et toi, toi aussi, peut-être ? Ah non, non, non. Un jour, c'était dingue. On a fait un atelier d'écriture dans un théâtre, et je présentais mon spectacle, et il y a un mec, un vieux, qui a dit, mais moi, je pourrais jamais raconter ma vie, c'est d'une banalité. Ah bon ? Et on a fait un exercice que je fais parfois. Je lui ai dit, ok, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui ? Bah, j'ai vu mon café, j'ai été voir ma mère à l'hospice, d'ailleurs, elle m'a serré dans ses bras pour la première fois de sa vie, je me suis mis à... Oh ! Et on était comme ça, quoi ! Il nous avait juste raconté, aujourd'hui, ce qu'il avait fait. C'est vrai que c'est aussi la capacité de Riton à regarder, et à voir des choses auxquelles les gens, tout simplement, ça demande de regarder. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'en fait, dans la vie, on ne regarde pas. On passe sur les gens, tout le monde, on est préoccupé par nous-mêmes. Et la capacité à regarder les gens, à voir vraiment de la curiosité, la curiosité qui fait qu'ils se disent, mais comment est-ce qu'ils fonctionnent ? Pourquoi là, il me fait marrer et là, il me fait peur ? Qui donc est cette personne ? Il faut dire aussi qu'à Soissons, on est dans un endroit où les gens... Le principe de la cure était aussi de raconter sa vie, quoi. De raconter des exemples, de donner des exemples de consommation, c'est-à-dire comment ils s'étaient défoncés devant leurs enfants, devant leurs mères, devant leurs amis. Donc, c'était un espace où les gens étaient obligés de se livrer un petit peu. Et si tu ne te livrais pas, tu te faisais virer. Donc, forcément, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres, quoi. Et d'ailleurs, je pense aussi que ça, quelque part, ça t'a amené aussi... Ce que tu disais, je pense que dans le fait de devenir un auteur pour Riton, c'est aussi assumer... Là, du coup, il y a aussi, pour parler de la succession des spectateurs, des spectacles, c'est aussi assumer d'être le fils de ton père, qui était un intellectuel, qui était... Et peut-être d'oser assumer cette filiation, d'oser avoir suffisamment confiance en soi pour devenir celui qu'on doit être. Tu crois qu'il faut se poser toutes ces questions ? Ou il faut juste bosser ? Tu dois rendre un texte le 14 novembre ? Bon, ben, tu le fais, parce que... Est-ce qu'il faut se poser toutes ces questions, quoi ? Je ne dirais pas se les poser, mais c'est une évidence... Et ça, c'est vraiment mon côté juif, c'est que si quelqu'un va dire... Je vais dire, ben, il ne faut pas se poser toutes ces questions. Et si quelqu'un va me dire, mais il ne faut pas se poser toutes ces questions... Si, c'est parce que mon père était auteur que... Il y a toujours une contradiction à vouloir se défendre, de prendre le parti opposé de ce qu'on est, en fait. Et là, vous avez goûté les burgers ? Ouais. Et là, c'est comment ? C'est délicieux. C'est parfait. Jamais j'ai mangé d'aussi bons burgers que le théâtre de poids. Je voudrais remercier personnellement Olivier Ler, le directeur, et aussi Adoushka. C'est pas possible.